Soigner des soignants, c'est une gageure, c'est un défi, et même quand on vient ici, c'est un défi, puisqu'il va falloir qu'en 5 minutes, Eric Henry a été très précis en disant qu'on n'avait que 5 minutes pour parler, il va falloir que j'essaye de faire un retour sur 5 ans d'expérience. Ça va être assez difficile, mais je vais quand même essayer de relever le défi. Juste pour dire donc que nous avons commencé à travailler avec Yves Léopold et les médecins directeurs de la clinique sur ce projet-là, également en étant dans les années 2010 intégrés dans le réseau associatif, à la fois avec l'APSS, qui était l'association pour la promotion des soignants, qui est toujours d'ailleurs, qui est une association issue à la fois du Conseil de l'Ordre et de la CAMF, d'un côté, et de l'autre côté en partenariat avec les associations qu'on a entendues ce matin, MAU, Médecins en Organisation de Travail et Santé, la APML, le ASRA, etc. Et donc nous étions un des établissements destinés à travailler avec eux, et qui était une possibilité d'accueil pour les... d'accueillir rapidement les soignants en détresse, et qui devaient être hospitalisés. Dans cette démarche-là, nous sommes allés rencontrer notre ARS, l'ARS à l'époque, l'Angleterre-Proussillon, puisque ce n'était pas les grandes régions, et qui nous a donné une autorisation, donc en 2010, d'extension de DILI, pour créer justement cette unité. Et donc nous avons commencé à recevoir, de manière plus spécifique, les soignants. Alors, il y aurait beaucoup à dire, j'ai essayé de réfléchir, quels seraient les trois points qui seraient les plus importants à transmettre sur cette expérience, d'abord, on l'a dit, et je reprendrai à mon compte ce que disait Jean Thévenot ce matin, c'est la notion, bien sûr, de confidentialité, non pas d'anonymat, mais de confidentialité avec une notion de confiance. Cette confiance est indissociable de la professionnalisation. Les soignants en général, et les médecins en particulier, que nous avons au téléphone, et on en parlait avec nos collègues, là, dans les moments un peu informels, sont souvent réticents, il y a un long moment au téléphone, alors ça va être à discuter avec la plateforme, ont souvent une réticence importante à accepter une hospitalisation, et la notion de spécificité, la notion d'interlocuteurs soignants qui savent de quoi ils parlent, qui ont déjà été confrontés à ce problème-là, qui ont l'habitude, qui ont des moyens adaptés à proposer, et de nature à diminuer considérablement les freins, et à faciliter l'accession au système de soins. On parlait ce matin de honte du soignant en général à se retrouver dans la position de souffrance, et je crois que c'est effectivement une des grandes difficultés, et avoir en face de soi un interlocuteur qui n'est pas jugeant, mais qui est pertinent et qui peut m'aider, qui est vraiment de nature à faciliter l'accès aux soins. Confidentialité, évidemment. Alors juste pour dire que, ça me paraît important quand même de préciser cette différence entre confidentialité et anonymat, au début où nous avons commencé à avoir cette activité, parce que quand même ce matin, le témoignage de notre consoeur m'a... je le trouve extrêmement poignant, nous avions, pour principe, pour être restés dans une confidentialité quasi sur le modèle catalan, c'était absolument jamais donner le nom de notre clinique. Il y a eu plusieurs fois des reportages, des témoignages, etc. On n'a jamais communiqué le nom de notre établissement, on a toujours communiqué à visage couvert, etc. Et en même temps, nous nous sommes aperçus que finalement, ce n'était pas une bonne idée, parce que les gens ne savaient pas comment nous trouver, et c'était important de pouvoir être repérés. Et s'il y a eu des adressages par le biais des associations, il y a eu aussi beaucoup d'adressages par le biais des familles de professionnels, on en parlait ce matin, c'était important de prendre en charge les familles des professionnels, les conjoints, les frères, les sœurs, qui peuvent ensuite nous dire, je vous ai vu, j'ai entendu parler de vous, quelqu'un m'a dit que, etc. et qui téléphonent en disant, voilà, il faut prendre en charge telle personne. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît important, savoir comment par où entrer. Je crois que plus on pourra démultiplier les portes d'entrée, plus on aura de chances de pouvoir faire entrer les soignants vulnérables, ou rendus vulnérables dans le système de soins. Le deuxième point qui me paraît important, c'est la réactivité. Il faut être extrêmement réactif, nous nous efforçons d'accueillir les soignants en souffrance dans un délai maximal de 48 heures, et même avec ce délai-là, qui est extrêmement compliqué pour une clinique privée qui fonctionne avec une liste d'attente, on se débrouille ou on jongle, etc. C'est notre cahier des charges, on les accueille en 48 heures. Même avec ce délai-là, il y a beaucoup de soignants qui finalement ne rentrent pas. Le soignant malade est quelqu'un qui a une capacité à se récupérer, à aller moins mal extraordinairement, et dès qu'il n'est plus complètement à terre, il recommence à re-rentrer dans le système en disant, tant pis, il faut que je tienne, etc., avec une grande souffrance pour lui, éventuellement des conséquences délétères sur les autres, et la fenêtre, si j'ose dire, la fenêtre d'entrée est extrêmement réduite. Pour l'instant, nous ne réussissons à tenir à 48 heures, mais même avec ce système-là, on a parfois du mal à pouvoir, à ce que les confrères acceptent de rentrer. Donc, la spécialisation, la spécificité, oui, un point aussi d'ailleurs, que je n'ai pas souligné à la spécificité, mais qui me revient, c'est pour les soignants, ceux qui prennent en charge, c'est important d'avoir aussi effectivement un statut, d'avoir une stature, une position, et la formation, quelle qu'elle soit, va permettre d'être reconnue justement comme interlocuteur valable. Donc, spécialisation, réactivité, effectivement, les stratégies ciblées, la capacité à proposer des prises en charge spécifiques, alors, on utilise effectivement un certain nombre de techniques de soins qu'on utilise pour d'autres techniques, pour d'autres pathologies anxio-dépressives, de stress post-traumatique, les stratégies d'affirmation de soi, les stratégies de coping, les stratégies émotionnelles. Christina Maslach a fait en 2016 une revue de la littérature sur les stratégies de soins dans le burn-out, en précisant en même temps qu'il n'y avait pas de stratégie vraiment ciblée sur le burn-out. Nous essayons d'appliquer toutes les stratégies adaptées à la relation à un environnement stressant et également d'aborder les choses d'un point de vue plus holistique, plus systémique, en essayant de faire reprendre conscience de nos patients soignants, de la difficulté avec son milieu, mais également pour qu'il retrouve tout l'investissement qu'il peut avoir ailleurs, dans d'autres domaines, qu'il soit familiaux, personnels, etc. Juste une diapo, elle termine. Et je voudrais juste souligner l'importance également du réseau d'aval. Alors, très rapidement, pour essayer peut-être sinon de compléter, de présenter un petit peu les populations qu'on a eues, qu'est-ce que ça donne ? Sur deux ans, on a 154 soignants hospitalisés, 37% de médecins, pour 204 séjours, c'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns qui reviennent. On a fait une étude observationnelle sur un échantillon d'une trentaine de médecins, 29 exactement. Qu'est-ce qu'on constate ? La population à quoi il ressemble ? Un âge moyen de 56 ans, avec des personnes qui ont plus de 20 ans d'exercice, dans 90% des cas. Ce qui est prévalent, c'est le symptôme majeur, c'est l'épuisement, pour 72% des cas, et pour 3 cas sur 4, des gens qui ont le sentiment d'avoir trop attendu avant d'avoir accepté les soins. Ils savaient ce que vous le disiez, ils savaient de tenir. Et on retrouve cette notion assez intéressante qu'on retrouvait chez Stéthos, c'est 22 jours d'hospitalisation. 23 chez Stéthos. Voilà, 23 chez Stéthos. Nous, ce qu'on constate, en prospectif, c'est 22 jours, et quand on fait une étude rétrospective sur 2 ans, c'est 21 jours. C'est la durée de 3 semaines. Et quand on regarde, donc, la population, qu'est-ce qu'on constate ? C'est une population qui est finalement assez peu déprimée. C'est vrai que le burn-out et la dépression, c'est pas la même chose. Si vous êtes familier, les échelles, on retrouve sur les scores des échelles, des scores de moyenne de dépression assez moyenne, que ce soit sur l'échelle de Beck ou l'échelle de Hamilton. En revanche, une population, alors ça, c'est extrêmement intéressant, sur les médecins, qui est complètement épuisée, sur le score de la masse Lâche, le sous-score de l'épuisement émotionnel très épuisé. En revanche, des médecins qui sont relativement peu dépersonnalisés, ils continuent à apprécier leurs patients, ils continuent à vouloir être au service de leurs patients et qui ont toujours un bon accomplissement personnel par leur métier. Voilà, ça, ça me paraissait important.